Vous allez être pris en charge en hospitalisation à domicile. Ce service a pour but d'écourter ou d'éviter une hospitalisation conventionnelle. La demande de prise en charge en hospitalisation à domicile est effectuée sur prescription médicale d'un praticien d'un établissement de soins publics, privés, d'un EHPAD ou par votre médecin traitant. La prise en charge en HAD peut se faire pour différentes pathologies. Pansements complexes, prise en charge de la douleur, antibiotérapie hospitalière, chimiothérapie, nutrition parentérale, assistance respiratoire, prise en charge de nouveau-né, prise en charge palliative. Cette demande de prise en charge entraîne rapidement et automatiquement une évaluation auprès du patient. Bonjour. Bonjour. L'infirmier coordonnateur vous rencontre, il vous informe de l'organisation du service, il récupère les éléments médicaux et paramédicaux nécessaires à votre prise en charge, il prépare le plan de soins en rapport avec votre infirmière libérale. Enfin, il prévoit le matériel nécessaire aux soins et si besoin le matériel d'hébergement, il personnalise et adapte votre prise en charge. Nos infirmières coordinatrices sont chacune spécialisées dans un domaine, les plaies et les pansements complexes ainsi que les stomies compliquées, le suivi à domicile des soins chirurgicaux post-opératoires et les protocoles hospitaliers de traitement par voie veineuse, l'administration et la surveillance des chimiothérapies à domicile, enfin, les soins de support et les soins palliatifs à domicile. L'infirmier coordinateur transmet votre dossier au médecin coordonnateur. Afin de valider votre hospitalisation à domicile, celui-ci établit un projet thérapeutique avec votre médecin traitant, pivot de votre prise en charge. Votre prise en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle sera identique à celle d'une hospitalisation conventionnelle. L'infirmier coordinateur contacte les infirmiers libéraux et autres intervenants extérieurs que vous avez désignés, kinésithérapeute, diététicien, orthophoniste, ergothérapeute, sage-femme. Avant votre prise en charge, nous prenons contact avec votre famille et nous nous rendons à votre domicile si nécessaire. La secrétaire de l'HAD planifie l'installation du matériel. Notre prestataire logistique installe le matériel d'hébergement nécessaire à votre domicile. La continuité d'une éventuelle intervention sociale ou psychologique est assurée par notre service. Nous récupérons les ordonnances utiles à la délivrance de votre traitement que nous communiquons à notre pharmacie. Durant toute la durée de vos soins, vos traitements vous sont livrés directement après avoir été préparés par la pharmacie à usage intérieur de notre établissement. Lors de votre admission, votre traitement personnel et hospitalier est validé par le médecin coordonnateur ainsi que par le pharmacien, puis délivré par une préparatrice, soit en vrac, soit en pilulier journalier. Votre traitement sera délivré pour 10 jours, puis renouvelé de façon hebdomadaire. Nous tenons compte de toutes les modifications apportées par votre médecin traitant ou médecin hospitalier. Un logisticien prépare tout le matériel nécessaire à votre prise en charge à votre domicile. Lors de votre retour à domicile, l'infirmière de l'HAD vous apporte le matériel, les médicaments nécessaires à la prise en charge. Elle vous explique l'organisation des soins. Elle peut également être accompagnée de l'infirmière libérale. Durant votre prise en charge en HAD, les soins sont répartis entre les infirmiers libéraux ou centres de soins et l'équipe d'HAD. L'intervention quotidienne de l'équipe d'HAD à votre domicile a pour but de vous apporter les soins nécessaires, d'évaluer votre état de santé et de réapprovisionner en matériel et en médicaments. Votre prise en charge est personnalisée. Elle peut être adaptée en fonction de vos besoins tout au long de votre séjour. Votre dossier de soins vous suit lors de vos consultations ou hospitalisations, planifiées ou non. Sa bonne tenue par les professionnels de santé à qui il est réservé permet d'optimiser la sécurité et la coordination des soins. Et donc là, tout à la fin, vous trouvez un questionnaire de satisfaction que vous allez pouvoir remplir pour la fin de votre séjour qui est prévue normalement dans trois semaines. Notre équipe est pluridisciplinaire. Elle se compose de médecins coordonnateurs, cadres, infirmiers coordonnateurs, infirmiers de soins, aides-soignantes, mais aussi assistantes sociales et psychologues. Nous nous réunissons deux fois par semaine pour évaluer votre prise en charge et son devenir. Votre état de santé se stabilise ou s'améliore. Toujours en accord avec le médecin traitant, nous organisons une sortie du service d'HAD. L'infirmier coordonnateur se rend à votre domicile pour vous expliquer les modalités. Il se met également en lien avec le médecin traitant pour avoir les ordonnances de sortie. Le logisticien organise la récupération de notre matériel les jours suivant votre sortie. L'HAD associe donc les moyens de l'hôpital et le confort du domicile. C'est l'assurance de la qualité et de la sécurité d'un établissement de santé conventionnel. C'est aussi l'assurance d'une continuité des soins et d'une coordination médicale permanente. L'HAD du Ponant couvre le territoire Brest-BMO, Saint-Renand, l'Esnevin, l'Anderneau, le Fou et la presqu'île de Creuson. Nous assurons une continuité de soins avec un système d'astreinte la nuit. Le service HAD est joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7, grâce à un numéro de téléphone unique. Sous-titrage Société Radio-Canada